Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo hors série sur Ark Lost Island, donc la nouvelle map sortie il y a déjà quelques semaines. Aujourd'hui je vais vous montrer l'emplacement des 10 artefacts qui sont nécessaires pour aller faire le boss dans ces 3 versions, à savoir que l'artefact du chasseur est commun aux 3 versions, et donc on va commencer dans l'ordre gamma, ensuite bêta, et on terminera par les 3 artefacts de la version alpha, et on commence par l'artefact qui est commun à tous, c'est-à-dire l'artefact du chasseur. Alors j'ai le brouillard qui est en train d'arriver, ça ne m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai un GPS avec moi, je suis à l'une des deux entrées de la grotte, sur la map on est, comme vous pouvez le voir, ici, voilà. Je vais vous montrer le chemin à suivre dans la grotte parce que ce n'est pas forcément très évident de s'y retrouver. Donc on est parti, on rentre à l'intérieur, donc vous avez ici une intersection, en face c'est une autre entrée de la grotte, donc vous voyez qu'elles ne sont pas très éloignées les unes des autres, celle-ci est en fait dans les terres, celle par laquelle je suis arrivé c'est sur la côte, et donc ici vous tournez à gauche, voilà, et vous continuez. Donc vous allez retrouver à l'intérieur tout le bestiaire classique des grottes de Hark, scorpions, serpents, mégalania, des bousiers, des chauves-souris, des Arthropleurats, je ne sais pas, mais enfin un peu tout le foutoir qu'on peut trouver. Donc vous continuez à avancer, ici vous vous retrouvez à nouveau sur une intersection, vous avez trois chemins possibles, vous voyez, vous allez prendre le chemin de droite, voilà, le plus à droite, vous allez vous retrouver ici à une nouvelle intersection avec un chemin de gauche qui était un des chemins qu'on pouvait prendre avant, et surtout une petite descente ici, donc vous prenez la petite descente, alors je suis un peu embêté par les pulminoscorpus, et ici en fait vous avez un chemin qui descend là, ou un chemin à droite, vous prenez à droite. Vous avancez, ici vous arrivez à nouveau à une intersection, vous avez un chemin ici, et vous avez un chemin ici. Les deux amènent au même endroit, c'est-à-dire ici. Ici vous allez avoir une série de sauts, et je vous conseille d'avoir des grappins sur vous, surtout quand vous allez devoir remonter. Moi je suis en god mode, je vais quand même vous faire le chemin, mais voilà ce qu'il faut faire en étant à pied. Ici il y a un gros saut, c'est ce saut qui n'est pas faisable en fait à pied, pour remonter. Et puis après voilà, on descend là, et quand vous arrivez sur la dernière plateforme, vous avez potentiellement un loot là, et en fait vous allez comme ceci, vous longez la cascade à votre gauche, puis celle à votre droite, et en fait ici derrière, il y a un chemin que vous prenez, et là il va falloir faire très attention, à un moment donné sur la gauche, il va y avoir un petit passage. Donc le chemin continue par là, mais en fait ici, vous avez un petit passage, il faut vous accroupir. Vous remontez, vous avancez, et vous êtes à l'artefact, je vous le montre, du chasseur. Donc voilà le premier artefact récupéré des loulous. Je vais faire une petite ellipse, le temps de ressortir, de me rendre au prochain artefact, qui sera l'artefact de la ruse, et je vous reprends en vidéo pour vous montrer tout ça. Je vous dis à de suite. Et relais loulous ! Donc on se retrouve devant l'entrée de la grotte, pour l'artefact de la ruse, toujours pour le boss en version gamma. On est en 58.9.72.3, je vous montre sur la map, voilà où est-ce que c'est. Je vais refaire un petit hop, pour qu'il fasse jour. Donc voilà à peu près l'entrée. À ma connaissance, c'est la seule. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur, vous avancez. Alors je me suis pris un petit cinéma, un petit cinéma, un petit cinéma macrops, pour vous montrer que ça peut se faire avec ce dino, à l'intérieur. Donc c'est parti, vous avancez. Au début, c'est tout droit. On va arriver dans une très très grande salle. Les grottes sont vraiment superbes. Pour l'instant, c'est la deuxième que je visite avec vous. Et les grottes sont vraiment géniales. Donc ici, vous arrivez dans cette grande salle, c'est rempli d'archéopteryx. Donc il va falloir nettoyer. Vous avez une épave de bateau ici. Votre objectif, ça va être tout simplement d'aller par là-bas, derrière le bateau. On voit une pseudo-entrée là, en face de moi. Donc avec le cinéma macrops, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire comme ça, pour aller en face. Alors bien sûr, vous allez à gros. Moi, je suis en mode invisible, donc on ne me voit pas. Hop, voilà, et j'ai traversé. Et en fait, vous avez deux entrées derrière la coque. Donc une ici, et une ici. C'est celle-ci qu'il vous faut prendre. Donc vous prenez ce chemin, vous avancez. Ici, vous arrivez à une intersection. Vous prenez la voie de gauche. Je vous montre le chemin le plus rapide et potentiellement, entre guillemets, le plus simple à faire avec le cinéma macrops sur vous. Bien sûr, les grottes, moi, je vous conseille de les faire à plusieurs, armées jusqu'aux dents. Donc ici, vous arrivez là-dedans. Il va falloir, en fait, descendre en dessous. Toujours pareil, avec votre petite créature. Vous laissez tomber. Donc il faudra nettoyer, bien sûr. Et donc on était là-haut. On est arrivé par là. Et vous partez à l'inverse, mais d'en dessous. Vous avancez. Et vous êtes arrivé à la salle de l'artefact. Donc là, pareil. Il vous faudra... Donc vous avez deux possibilités. Soit vous jumpez et vous êtes sûr de vous. Soit vous utilisez votre petit cinéma macrops. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des grappins aussi. Ça, ça pose, ma foi, aucun problème. Et donc vous récupérez l'artefact de la ruse. Donc les loulous, petit hélice. Et je vous retrouve pour le suivant. Et les loulous. Donc on se retrouve devant l'une des trois entrées de la grotte. Où on va trouver l'artefact de la meute. Donc là, vous voyez, je suis en 35-6-29-9. Sur la map, je suis à peu près ici. Et l'entrée de la grotte est tout droit devant moi. Donc on est parti. Artefact de la meute dans cette grotte. C'est un vrai dédale dans cette grotte. Mais quand on connaît le chemin, c'est très rapide d'aller le chercher. Il y a juste trois embranchements à prendre. Et on y est. Donc, attendez, que je ne loupe pas la... Voilà. Donc, oui, j'arrive de par là. Je parle, je parle et je loupe l'intersection. Donc quand vous arrivez de l'entrée que je vous ai donnée. Vous allez avoir l'entrée de la grotte sur la gauche. En face de moi, vous avez une deuxième entrée de cette grotte. La troisième, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est. Mais voilà. On est donc ici. On est arrivé de par là. Donc, première intersection à gauche. Et là, c'est le démarrage de la grotte. Donc si vous voulez les coordonnées de la grotte. L'entrée réelle de la grotte, c'est ici. 36-5-29-5. Et donc, vous entrez. Alors là, il va y avoir une descente. Une longue descente. C'est toujours tout droit. Il n'y a aucun souci. Vous suivez la route. A première vue, dans cette grande descente, il n'y a pas d'ennemi. En tout cas, moi, sur ma partie, je n'en ai pas. Et on va arriver à une première intersection où vous avez potentiellement un loot. Et ça va être un bon point de repère. Vous voyez, le loot est en face. Vous allez avoir des chemins sur votre droite. Vous les laissez. Vous continuez tout droit. Vous voyez, il y a des chemins là et là. Si vous partez par là, vous allez vous perdre. Même si, en passant par là, vous pouvez aussi arriver à l'artefact. Mais ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous allez tout droit. Arrivez ici avec cette grande cascade. Vous allez longer à gauche. Voilà. Alors, bien sûr, il y a les ennemis. Et vous allez contourner par la gauche. Et prendre de suite ici, à gauche. Et une fois que vous avez pris ce chemin à gauche, c'est terminé. C'est toujours tout droit. Avec encore ici, pardon, à gauche. Excusez-moi. Je m'emballe un peu. Et là, vous allez arriver à des toiles d'araignées. Sur notre gauche. Vous les prenez. Donc, c'est toujours gauche. Et vous arrivez dans une salle où il y a des araneos. Et ici, vous avez l'artefact de la meute. Donc, grande descente. Vous arrivez au potentiel drop. Alors, moi, il est bleu. Mais il peut être d'une autre couleur. Vous allez en face. Et ensuite, c'est toujours gauche. Jusqu'à ce que vous arriviez à ici. Donc, à cette nouvelle intersection. C'est encore à gauche. À droite, vous avez de la fumée. À gauche, vous avez l'étoile d'araignée. Et vous avez votre artefact. Voilà. De la meute. Le troisième pour faire le boss. En version gamma. Petite ellipse. Et je vous retrouve pour le dernier de la version gamma qui est le seigneur du ciel. À de suite. Et relais loulou ! Donc, je suis à l'entrée de la grotte. Du quatrième artefact du seigneur du ciel. Vous verrez qu'il est assez simple à récupérer. Il est donc derrière cette cascade. Je vous montre sur la map. Vous avez les coordonnées sur le GPS. Je suis dans une espèce de petite faille. Il y a une grotte derrière. C'est un cul-de-sac. Et donc là, vous vous engagez à l'intérieur. Et vous avez deux possibilités. Quand vous êtes à l'intérieur, vous prenez soit le chemin en face. Qui est un chemin à faire à pied. Soit vous avez votre synomacrops. Et vous descendez là, tout le long de la rivière. Qui va rejoindre finalement ce même chemin. Vous voyez que vous avez des mégalosaures. C'est une grotte à mégalosaures. Vous avancez. Je vous fais le chemin à pied. Voilà. Tranquilou. Mégalania. Ici. Quand vous êtes là. Vous prenez à gauche. Si vous le faites à pied. Et si vous le faites en synomacrops. Vous arrivez de là. Si vous arrivez de là. Vous prenez tout de suite à gauche. Et si vous arrivez de là. Je vous ai dit. Vous prenez donc le chemin. Je vous remontre. Pas faire d'erreur. On arrive à pied. De ce chemin. Au tournant ici. Droite gauche. Vous prenez gauche. Et donc ensuite. Forcément c'est droite. Si vous arrivez en synomacrops. Par la descente. Ce sera directement à gauche. Vous vous engagez dans ce tunnel. Vous le suivez. Et à partir d'ici. C'est toujours gauche. Tout simplement. Voilà. Donc là. Vous avez un petit chemin comme ça. Vous pouvez vous laisser tomber. Mais ici. Vous avez. Deux routes. Vous prenez celle de gauche. Comme je vous ai dit. Et ici. Vous prenez encore à gauche. Voilà. Vous continuez à descendre. Vous arrivez à nouveau. A une salle avec des toiles d'araignées. Comme dans la grotte précédente. Ici. Il suffit de. Hop. Alors. Il y a peut-être des. Des sangsues. Dans l'eau. Ça. Je ne sais pas. Et donc. Vous êtes dans la salle de l'artefact. Il n'y a plus qu'à le trouver. Mais ça. Ce n'est pas le plus compliqué. Hop. J'aurais tendance à dire. Il est. Normalement. Vous serrez la grotte à gauche. Et il est ici. Donc. Je vous le remontre. Pour être bien sûr. Quand vous arrivez ici. De toute façon. C'est tout le temps gauche. Quand vous arrivez dans cette salle des araignées. Vous serrez à gauche. Vous voyez. On serre à gauche. Donc là. Du coup. Je suis en sens inverse. Je serre à droite. Donc. On est arrivé d'ici. Hein. On est bien d'accord. Ici. Hop. Vous sautez. Vous serrez à gauche. Bon. Là. Je ne peux pas monter. Donc. Je viens ici. Je serre à gauche. Je continue de serre à gauche. Voilà. Je rentre là-dedans. Gauche. Et. J'ai. Mon artefact. Du seigneur du ciel. Voilà les loulous. Donc. On en a fini avec les 4 premiers. Qui permettent d'avoir. La version gamma du boss. Hein. On va se rendre. Donc. Au. Premier artefact. Qui va. Nous permettre. Alors. Je suis désolé. Pour le téléphone. Ah. Je fais une cité lips. Et je vous reprends. Et. Relais loulous. Oui. Donc. Désolé. J'ai dû prendre l'appel. C'était Tamcat. Je vais faire une ellipse. Une nouvelle encore. Je vous retrouve. Pour le prochain artefact. Ce sera l'artefact de l'immunisé. Qui nous permettra. En fait. De commencer à récupérer les artefacts. Pour la version. Beta du boss. Sachant que le chasseur. Il vous faudra aller le rechercher à nouveau. Si vous l'avez déjà utilisé. Pour la version gamma. Donc. Je vous dis. A de suite. Et. Relais loulous. Donc. On est au pied. De l'entrée de la grotte. Pour le prochain artefact. L'artefact de l'immunisé. On est au volcan. Il fait très chaud. Et voici les coordonnées d'entrée de la grotte. 28. 6. 71. 1. Je vous montre quand même sur la carte. On est au nord-est. Voilà. C'est là où il y a. Je crois. Les oeufs de Magmasor. Et on est parti. Alors. L'entrée. Il fait très sombre. Mais après. Ça s'arrange. Il n'y a pas de soucis. C'est juste un petit passage. Qui est très sombre. Donc. On va tout droit. Dans cette grotte. Ambiance. Genesis. Partie 1. Pour ceux qui ont. La mémoire qui ne flanche pas. C'est dans les mêmes. Les mêmes tons de couleurs. Et donc. On passe ce pont. Donc on va tout droit. En fait. Pas de particularité pour le moment. Ici. On va aller à droite. Là. Ce sont des cul-de-sac. Il n'y a qu'un seul chemin. On arrive donc. Oula. Petit freeze. Ici. En face. C'est un cul-de-sac. Ici. Alors. Sur le pont. Pardon. Vous avez moyen. D'y arriver. Aussi. A l'artefact. Mais c'est un peu plus long. Moi. Je vous conseille. Donc. De passer à droite. Où ça redescend. Vous allez avoir. Des petits sauts à faire. Donc là. Vous ne montez pas. Vous continuez ici. Voilà. Des petits sauts. Hop. Petit loot rouge. Je ne pense pas qu'il soit tout le temps rouge. Normalement. C'est censé être aléatoire. Donc là. Vous suivez la route. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre chemin. Ici. Vous sautez. Oups. Ici. Vous sautez. Vous pouvez utiliser votre cinéma. Sinomacrops. Si vous en avez un. Sinon. Grappin. Et donc. Ici. Vous avez. Deux chemins. Vous avez un chemin. Qui monte. Là-haut. Et vous avez. Sinon. Cette. Cette direction. Ici. Voilà. Et sinon. Vous avez aussi. La possibilité. De. Aller à droite. Mais vous. Il va falloir. Juste monter ici. En fait. Il est très simple. A récupérer. Alors. Par contre. Je n'ai pas vu. Un seul ennemi. Dans cette grotte. Je ne sais pas. Si elle est censé être vide. Ou pas. Ce que je peux vous dire. C'est que. Parfois. Il y a des bugs. Au niveau des ennemis. Dans les grottes. Ça peut arriver. Surtout sur les parties solo. Donc. Je ne vous garantis pas. Qu'il n'y a rien. Je ne l'ai fait qu'en solo. Et. Moi. Je n'ai jamais eu d'ennemi. Donc. Je pense que c'est bugué. Et donc. Nous voilà à l'artefact. L'artefact de l'immuniser. On est sur le cinquième artefact. Qu'il vous faudra. Pour la version gamma. Béta. Pardon. Comme je l'ai déjà dit. Donc. Je vous laisse ici. Petite ellipse. Pour le prochain artefact. Qui sera l'artefact de la bête. Et. Les loulous. Donc. Nous sommes devant. La grotte. Dans le désert. En plein. Nord-Est. Sud-Est. Donc. Dans le continent sud. Qui est le continent désertique. De la map. Style. Scorched Earth. On est en 88.8. 80.7. L'entrée. Est pas très grande. On est dans un canyon. Et donc. L'artefact est. Entre guillemets. Aussi. Assez simple à récupérer. Donc. C'est une grotte typique. De Scorched Earth. Avec. Bah. Potentiellement. Alors. J'ai pas fait attention. Mais. Il peut potentiellement. Y avoir des golems. Alors. Je suis pas sûr de moi. Je pense pas. Je peux pas taper. Quand j'ai ça à la main. Voilà. Je pense pas en avoir vu. Mais. En tout cas. Vous avez des mantis. Des arthropleuras. Enfin. Tout ce qu'on trouve. Dans les grottes. De Scorched Earth. Donc. Une fois rentré. Vous allez toujours tout droit. Vous passez ce petit pont. Où il y a de la poussière. Vous continuez tout droit. De toute façon. Y a pas d'autre chemin. Là. C'est toujours tout droit. Voilà. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Alors. Ici. C'est là que ça se complique un peu. C'est qu'il va vous falloir automatiquement. Je pense. Le Sinomacrops. Pour pouvoir. Ou des parachutes. Pour pouvoir descendre. Là en dessous. Et du coup. Pour remonter. Il vous faudra. Le Sinomacrops. Ou. Des crochets. Enfin. Des grappins. Pardon. Donc là. Hop. Voilà. On peut. Ralentir la chute. Alors. Vous voyez. Qu'on est bien accueilli. Une fois en bas. Des petits arthropleuras. Tout ça. Tout ça. Donc. On arrive ici. On est. Dans un trou. Avec un seul chemin. Qui s'ouvre. En deux routes. Vous prenez. Donc. Vous avez là. On arrive de là. J'y tourne la caméra un peu vite. Une route à gauche. Une route à droite. Vous prenez à droite. Là où il y a de la fumée. Vous avancez. Alors. Attendez. Hop. On va faire ça. Parfait. Vous avancez toujours tout droit. Toi. Toi. T'es pas un golem toi. Non. T'es pas un golem. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Vous avancez toujours tout droit. Vous arrivez dans cette grande salle. Vous pouvez monter directement là-haut. Si vous avez un Sinomacrops. Comme ceci. Sinon. Vous prenez le chemin sur le côté. Et le but est d'aller en face. Donc. Ici. Vous avez un autre chemin par là-bas. Il y a une route qui part. Mais il ne faut pas le prendre. Donc. Vous venez ici. Vous avancez. Et là. Et vous avez. Hop. Des petits sauts. Et vous êtes arrivé à votre artefact. De la brute. Voile. Euh. De la brute. De la bête. Voilà les loulous. Donc. Petite ellipse. Et on se retrouve pour le suivant. Qui sera le dernier pour le boss en bêta. Et ce sera l'artefact de la puissance. Et relais loulous. Donc. On se retrouve devant la septième grotte. Pour le septième artefact. L'artefact de la puissance. Je suis au pied du biome neige. Donc. Une grotte. Où il risque de faire un peu froid. On est en 28. 4. 54. 1. Vous voyez. Qu'on est en bas. D'une longue longue cascade. Il y a toute une rivière. Qui remonte jusqu'en fait ici. Et donc. Cette grotte. Elle est. Très casse gueule. En termes de direction. On peut s'y paumer. Il y a beaucoup. Beaucoup de chemin différents. Moi. J'ai une technique très simple. C'est que je vais prendre tout le temps à droite. Alors. Ce n'est pas forcément le chemin le plus court. Mais au moins. Je ne me perds pas. Donc. J'arrive ici. J'avance. Il y a juste une fois. Où il faudra qu'on tourne à gauche. Mais c'est à la fin. C'est le dernier. Entre guillemets. Virage. Donc là. Vous avez un chemin en contrebas. Vous restez de ce côté. Vous collez la droite. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on arrive ici. Alors. Ici. Vous prenez à droite. Voilà. Donc. C'était la première à droite. On est bien d'accord. Ici. Vous avez un chemin à gauche. Vous ne prenez pas. Vous continuez à insérer à droite. Ici. Un chemin à droite. Je le prends. Je le prends. Et j'avance. Voilà. Donc. C'est notre deuxième droite. On est d'accord. Ici. Vous avez un chemin à droite. Mais c'est un cul-de-sac. Donc. Vous restez là. Et vous continuez à serrer ce côté droit. Et vous contrôlez que vous n'avez pas de chemin qui parte. Donc. Vous voyez. Là. Je fais un espèce de détour. Je suis dans un cul-de-sac. En fait. Et pour ne pas me tromper. Voilà. Je fais bien le tour. Il y a des cristaux. Vous pouvez vous repérer. Je reviens sur mes pas. Et le chemin n'était pas loin. Mais voilà. Et là. Je prends. Faites bien attention. La première à droite. Et là. Je serre à droite. Toujours droite. 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 Là. On pourrait continuer par là. Mais nous. On continue sur notre droite. Voilà. Je ne cours pas. Je marche. Comme ça. Vous voyez. En même temps que moi. Ici. Un chemin qui monte à gauche. Un chemin qui descend à droite. On prend à droite. Là. Je peux courir un peu. Il n'y a pas d'autre chemin. Voilà. Vous voyez. Je vérifie. Il n'y a rien. On est bon. Là. Ça s'ouvre. Mais il n'y a rien. Une lumière bleue en face de nous. On peut y aller. C'est d'ailleurs très joli. Ça fait grotte. Vraiment. Typé. Aberration. La grotte qui est à côté du lac. Sur aberration. Elle me fait penser à celle-ci. Voilà. Donc là. Vous avez. Ah. C'est les moustiques qui me gênent. Vous arrivez à un petit cours d'eau. Avec un chemin à gauche. Un chemin à droite. Avec une cascade. Vous prenez à droite. Vous voyez qu'il y a même un Carnot Alpha. Donc. Vous prenez à droite. Voilà. Et avant la cascade. Alors. À côté de la cascade. Vous voyez qu'il y a un chemin ici. Mais avant la cascade. Vous voyez qu'il y a un chemin à droite. Et bien je prends à droite. Voilà. Et je m'enfonce. Et je continue à descendre. Pour l'instant. Vous voyez. Droite. 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 Vous serrez la droite. Dès que vous avez un chemin à droite. Vous le prenez. Il y a juste à un moment donné. Où ça va vous faire un petit cul de sac. Donc. Il suffit de ressortir. Et de reprendre à droite. Dans le doute. Vous suivez bien la vidéo. Et ici. On a deux chemins. D'accord. Vous avez un chemin à gauche. Un chemin à droite. Vous prenez à droite. Voilà. Et ici. Vous avez un chemin à droite. Encore. Un chemin à gauche. Et là. Vous prenez à gauche. C'est la première. Et la dernière fois. Que vous prenez à gauche. Donc. Revenez en arrière. Dans la vidéo. Si ce n'est pas clair. Mais au moins. Voilà. Vous avez même des Raptor Tech. Possible. Et votre artefact. Il est là-haut. Voilà. Donc. Vous êtes arrivé. Vous avez. Vous voyez. Vous avez même des. Je ne sais même plus leur nom. Les ravageurs. Voilà. Donc. Un petit Sinomacrops. Un petit. Grappin. Ce que vous voulez. Pour pouvoir. Monter là-haut. Alors. Techniquement. On doit pouvoir arriver d'ici. En tout cas. Il y a un loot. Si ça tombe. C'est un cul-de-sac. Cette grotte. Non. Ce n'est pas un cul-de-sac. Il y a plein de chemin. Je vous ai dit. C'est très casse-gueule. Donc. Suivez bien. La route. Que je vous ai indiqué. Et. Vous pourrez récupérer. Facilement. Votre artefact. De la puissance. Voilà. Donc. Petite ellipse. Et on se retrouve. Pour attaquer. Les trois derniers artefacts. Qui permettront. De faire le boss. En alpha. Avec le 4ème artefact. Qui est du chasseur. Qu'on a déjà vu. Au tout début de la vidéo. Et qui est commun. Aux trois versions du boss. A de suite. Et relais loulou. Donc. On se retrouve. Pour l'artefact suivant. Et je dirais même plus. Les deux artefacts suivants. Vu que la prochaine grotte. Dont l'entrée. Est. Marine. Vous allez récupérer. En fait. Deux artefacts. L'artefact du colosse. Et l'artefact du dévoreur. Alors. Il faut savoir aussi. Que cette grotte là. C'est je pense. La plus difficile. En termes. De difficulté. Déjà. On va croiser. On va déclencher. Énormément de pièges. Qui vont donc. Faire apparaître. Des dinos. Enfin. Des créatures. Qui vont déclencher. Des pièges de poison. Des flèches empoisonnées. Ce genre de choses. Possibilité de se faire écraser. Par des portes. Etc. Etc. C'est aussi la plus difficile. En termes. Orientation. C'est un vrai labyrinthe. Là dedans. Donc. Je vais y aller doucement. Je ne suis pas sûr. De connaître. En plus. Le chemin. Encore à 100%. Donc. Je vais vraiment prendre mon temps. Donc. Au niveau des coordonnées. Je suis en 62.3. 46.2. On est dans le marais. Le point de repère. C'est ces 4 cailloux. En forme un peu bizarre. Et donc. En leur centre. Vous plongez. Et vous avez une entrée. Sous marine. Et. Alors. Ça charge. Voilà. Du coup. J'ai perdu mon orientation. Par rapport au départ. Mais bon. Ce n'est pas grave. Vous allez tout au fond. Et tout au fond. Vous avez d'un côté un cul-de-sac. De l'autre. Un chemin. Donc. Ce n'est pas compliqué. Là. Vous nagez. Jusqu'à la sortie. Et donc. Ici. Je vais me remettre à pied. On se retrouve dans une grotte. Et c'est là que les ennuis commencent. Donc. Ici. Vous allez serrer à droite. Et prendre le premier chemin à droite. Voilà. Ici. Ensuite. Vous continuez tout droit. Donc là. On peut un peu accélérer. Il n'y a pas d'autre chemin. On accélère un petit peu. Et donc. Là. On a fait la première petite partie. Et donc. On arrive. Dans des ruines. A l'entrée de ruines. Voilà. Si le jeu veut bien me laisser passer. Donc ici. Vous avez. Vous voyez. Tout un tas de pièges qui s'activent. Quand vous marchez sur les dalles. Donc. Il faudra vraiment bien regarder où vous marchez. On a. Donc. Quand on arrive un chemin à gauche. Ou en face. On va en face. Et on va. Au fond. Voilà. Ici. On est obligé de tourner. Et donc. C'est là que ça commence un peu à se compliquer. Donc. Ici. On va prendre. J'ai l'impression d'être. C'est assez bizarre. J'ai l'impression d'être accroupi. Je vais enlever ça. Donc ici. Vous prenez. La première à droite. Vous avancez. Vous voyez qu'il y a plein de dalles au sol. Voilà. Là. Il y a des flèches. Je pense. Qui ont été tirées. Vous arrivez ici. Un chemin à droite. Vous voyez. Il y a même des cadavres. Pour indiquer que. Voilà. Il se passe des choses. Un chemin avec un escalier à droite. Mais vous prenez à gauche. Des escaliers qui montent. Voilà. Un chemin à gauche que vous laissez. Vous continuez à monter jusqu'en haut. Là. On n'a pas le choix. On suit la route. Voilà. Et ici. Vous avez en face un cul de sac. Donc. On est obligé de prendre ici. Et là bas. Vous avez. Au fond. Un chemin à gauche. Un chemin à droite. Et ici. Un chemin à droite. Vous prenez ce chemin à droite. Puis ici encore à droite. Et ici à droite. J'espère que vous avez bien suivi. Vous avancez. Et là. A nouveau à droite. Et ici. Vous avez des escaliers. En L. Vous continuez. Encore des escaliers. Vous allez tout droit. Et là. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé. Obligé. Pardon. De suivre la route. Et on va arriver. Donc encore des pièges. Qui se déclenchent. On entend les bruits. On va arriver. On va arriver au. Premier artefact. Qui est ici. Donc pour aller le chercher. Il suffit de passer dans la pièce à côté. Ici. Vous se l'allomé entre les petits tonneaux. Et ici. Vous avez un interrupteur à activer. Cet interrupteur permet de. Voilà. Lever cette porte. Vous récupérez. Donc l'artefact. Du sournois. Alors. Je me suis trompé au départ. Ce n'est pas le colosse. C'est le devorer. Ici. Que vous allez trouver. C'est le sournois. Et le colosse. Voilà. Petite erreur de ma part. Donc ici. Si vous êtes trop lent. Et que la porte se referme. Vous pouvez la réactiver. Grâce à cet interrupteur. Et donc. On est arrivé d'ici. On reste dans cette pièce. Et on va dans la pièce. De l'autre côté. Il y a une grille. Ici un interrupteur. Vous activez l'interrupteur. Et vous ouvrez la grille. Donc à partir d'ici. On bascule dans la deuxième. Deuxième partie du labyrinthe. Donc vous avancez. Vous suivez le chemin. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. Ici. On a. Un chemin qui monte ici. Ici vous avez. Des colonnes. Et une grille. Ici en fait. C'est rempli de pièges. Et surtout. C'est bourré d'interrupteurs. Qui sont tous. Qui déclencent tous. Des pièges. Sauf un. Le bon interrupteur activé. Pour ouvrir la grille. Qui est en face de moi. Il se trouve de ce côté. Et là. Vous avez un interrupteur. Avec une petite main. Dessinée dessus. Vous appuyez. Et voilà. Ça déclenche l'ouverture. De la grille. Et. Petit lag. Et vous récupérez. Le deuxième artefact. Donc les deux artefacts. Sont très proches. Voilà. L'artefact du colof. Mais sont un peu compliqués. À. Alors. Attendez. Je vais passer. Voilà. Parce que si vous prenez la grille. Vous êtes mort. Donc vous ressortez. Ensuite. Vous avez un interrupteur. Là. De ce côté. Pour rouvrir la grille. À partir d'ici. On ne peut pas revenir. On ne peut pas ressortir du donjon. Par là. Où on est arrivé. Donc en fait. Il faut recontinuer. Le labyrinthe. Qui est toujours aussi labyrinthesque. Et puis les jeux. Tout simplement. Donc. Ici. On repart en arrière. On était arrivé. De la droite. On part à gauche. Parce que vous n'avez pas le choix. Tout droit. Ici. Là. On suit la route. On n'a pas le choix. On arrive dans une grande salle. On va prendre la sortie. Qui est en face. Là-bas. Puis tout droit. On ne s'occupe pas des autres chemins. S'il y a d'autres chemins. Tout droit. Ici. Voilà. On est obligé de venir ici. Voilà. C'est toujours tout droit. Et ici. On a plusieurs chemins. Vous allez au fond. Et à droite. Vous voyez. Quand je vous dis qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Ici. À droite. À droite. Ici. Encore. Là. À droite. Et vous avez des escaliers en L. Vous montez. Encore des escaliers. Et là. Tout de suite. À gauche. Pour encore prendre des escaliers. Voilà. Ici. Une grille. Vous avez l'interrupteur. Juste là. Pour l'ouvrir. Vous rentrez. Cutsac. Il y a des escaliers. Vous prenez des escaliers. Ici. Vous arrivez dans une salle. Vous n'occupez pas de la salle. Vous allez en face. En évitant bien sûr les pièges. Vous remontez les escaliers. Encore des escaliers. Donc là. On est vraiment en train de remonter. D'ailleurs. Hop. Petit freeze. Au fait qu'on s'approche de la sortie. Donc là. Vous suivez la seule route possible. Et vous arrivez dans un. Cutsac. D'ailleurs. Il y a plein de chauves-souris. Mais dans ce cul-de-sac. Vous avez un interrupteur ici. Donc en face. Le mur d'en face. D'où on arrive. Vous appuyez. Ça va soulever ce mur. Et là. On sort du labyrinthe. On revient dans une grotte classique. Vous prenez le petit chemin. Qui monte à droite. Et c'est. Terminé. Voilà. On en a fini. Avec ces deux artefacts. Et du coup. Les loulous. Petite ellipse. Et on se retrouve pour le tout dernier. Donc qui est normalement le dévoreur. Et qui est aussi. Très simple. C'est peut-être le plus simple à récupérer. Donc je vous dis à de suite. Et les loulous. Donc on se retrouve pour le dernier artefact. L'artefact du dévoreur. On est en pleine mer. Voilà. A peu près ici. En 82.6. 16.3. Le point un peu de référence. C'est cet ensemble de petites îles. Que vous pouvez prendre comme marqueur. On est en face. De l'île qui est ici. Voilà. Et donc ça se passe sous l'eau. Il vous faudra une petite pioche. Ou une hache. Ça doit marcher aussi. Vous plongez. Et en dessous de vous. Vous avez en fait une épave de bateau. A l'avant. Donc qui est pour moi à ce côté. Vous avez un petit trou. Ici. Vous pouvez rentrer. Et donc ici. Vous voyez. Vous avez des. L'artefact qui est juste en dessous. Mais il n'est pas accessible. Il suffit en fait de. De casser les planches. Donc un hache ou pioche. Les deux marcheront. Pour vous frayer. Un petit chemin. Et aller récupérer. Voilà. Votre dernier. Artefact. Donc avec ceci. Les loulous. Bah vous avez accès. A tous les boss du jeu. Donc. Il vous faut récupérer. En tout et pour tout. 10 artefacts différents. Dont un. Qui vous faudra. En trois exemplaires. Pour pouvoir faire. Eh bien. Pardon. Les boss. Les trois boss. Dans les trois difficultés. J'espère que moi. Ce tuto. Bah vous aura plu. J'espère que ça vous sera. Bien utile. N'hésitez pas à partager. Un max. Et à mettre des pouces. Ça aidera la vidéo. J'espère que ça marchera. Autant que la vidéo. Que je vous avais fait. Sur les tutos. Des artefacts. De Ark Ragnarok. Et pour finir cette vidéo. Bah je vais vous montrer. Réellement. Qu'il nous manque rien. Quand. Hop. La map aura décidé. De spawn. Parce que j'avance trop vite. Voilà. Et donc. Bah une fois que vous transférez tout. Vous voyez que vous pouvez faire. Voilà. Tous les artefacts sont présents. Pour chacun des boss. Après bien sûr. Il manque les compos. Mais en tout cas. On a fait la totale. J'espère que la vidéo. Comme je vous ai dit. Vous aura plu. Les loups. Je vous laisse là dessus. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada.